Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder les énergies sentimentales de Chéri Chéri, mais également les vôtres. Allez, c'est parti. Quoi de neuf pour Chéri Chéri ? Oh, bah oui, et ça nous manquait presque. Après deux tirages très sympas, un petit blocage, une petite fermeture de cœur. Ah bah voilà, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, Chéri Chéri se pose toujours beaucoup de questions. On n'est toujours pas disposé, disponible à échanger sur ses sentiments, ses émotions et complètement fermé en réalité à quelque chose. Bon, allez, on compte. Ah ! Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces cartes ? Mais c'est pas possible. Bon, il y en a trois qui sont sorties. Alors attendez, je vais les prendre quand même. Je ne sais même pas dans quel sens les mettre là. Bon, on va les mettre comme ça. Bon, il y a eu une prise de tête avec vous, la Reine de Bâton. On le sait que c'est vous. Il y a eu une prise de tête, il y a eu une rupture et depuis, Chéri Chéri est fermé. Depuis, Chéri Chéri n'est pas prompte du tout à donner quoi que ce soit, à dire quoi que ce soit, à faire quoi que ce soit. Bon, bah écoutez, peut-être que vous vous êtes pris la tête. Si pour certaines d'entre vous, Chéri Chéri est revenu, parce que du coup, on avait vu qu'il y avait des énergies très mignonnes. Bon, bah peut-être que vous vous êtes repris la tête et boum, ça a refermé. Ou alors, c'est juste un autre Chéri Chéri, là, malheureusement. Ah là là, quel petit coquin, il revient avec ses doutes, ses peurs, etc. Et c'est terrible, valet des épées, mais qui est sorti renversé. Bon, ici, Chéri Chéri est préoccupé par la vision qu'on peut avoir de lui, par les on-dit. Donc là, ses actions, elles vont sûrement être un petit peu en fonction de ce que les gens autour de lui ou de elle vont pouvoir penser ou dire. Donc forcément, ça ne va pas aller en nous arrangeant cette histoire. Bon, si en plus, Chéri Chéri est un peu influençable, on est mal barré, hein. Bon, allez, on continue. Mais voilà, voilà, voilà. Bon, on a la carte du pendu. Alors, elle est sortie renversée. Ça nous montre quand même que Chéri Chéri n'est pas complètement à l'aise avec son attitude. Il y a peut-être un petit sentiment d'injustice. Vous vous êtes pris la tête, vous avez rompu, c'est peut-être vous qui avez décidé de partir. Chéri Chéri se dit, oui, bon, ben voilà, il ou elle ne veut plus de moi, puisque c'est comme ça, je vais m'isoler. Légo, légo, légo. Du coup, ça a pu aussi nuire un peu à sa confiance, à son estime personnelle. Bref, c'est pas forcément évident pour Chéri Chéri de gérer la situation. C'est pour ça que le blocage aussi est assez fort, hein, ok ? Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de manque. C'est ça, le truc. Bon, allez, on continue. Pour Chéri Chéri, qu'est-ce que ça nous dit d'autre ? Oui, bon, ben, on le sait que c'est Chéri Chéri qui est bloqué, hein, c'est pas la peine de nous le redire, on l'avait compris. Bon, ben, voilà, Chéri Chéri est bloqué, Chéri Chéri a du mal à avancer. C'est pas qu'il ou elle n'a pas des bonnes intentions, c'est pas qu'il ou elle n'a pas envie de faire quelque chose, mais non. Non, 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 non. Bon, et je vous ai déjà dit, les amis, changez tous et toutes de Chéri Chéri pour qu'on puisse avoir des énergies bien plus positives. Ok, on a la carte de la loi. Bon, il ou elle est à la recherche de son équilibre ici, hein. Il a quand même été bouleversé par cette rupture, par cet éloignement, même si probablement vous ne percevez pas, parce que, ben, du coup, il ou elle ferme un petit peu les vannes, mais n'empêche qu'il y a eu ce bouleversement, et là, Chéri Chéri essaye d'être dans un équilibre, dans une sorte, pardon, d'équilibre, de justice, hein, parce que, du coup, là, on l'a vu ici qu'il y avait un sentiment d'injustice par rapport, peut-être, à votre attitude. Donc, bon, il essaye ou elle essaye de rééquilibrer tout ça, ok. Pauvre petit cœur, pauvre petit cœur. Bon, ça a été quand même, on l'avait vu, un bouleversement ici, hein. Ben là, on nous parle carrément de grande déception sentimentale. Donc, votre histoire, ça a été in fine une déception. Alors, vous allez me dire, ben, c'est lui qui est parti, il n'est qu'à pas partir. Oui, je suis d'accord, pour ceux où c'est lui ou elle qui est parti. Mais quand même, c'est-à-dire qu'il se dit, ah, encore un échec, voyez. Encore une histoire qui ne fonctionne pas. Ou, mince, j'aurais aimé que ça puisse fonctionner, si, notamment, c'est vous qui êtes parti en disant, eh, bon, stop. Et puis, ben, je n'ai pas réussi. Et du coup, voilà, je le vis comme un peu un échec. Encore une fois, comme un peu une injustice. Du coup, chéri, chéri, se dit, allez, allez, boum, je vais prendre un nouveau départ, ça va être super. Pour chéri, chéri, c'est vraiment l'occasion de se dire, bon, ben, ok, je vais partir sur un nouveau chemin, quoi. Ah, tant pis, allez, je laisse couler. Alors après, ce n'est pas forcément évident, parce qu'on l'a vu, il a perdu ou elle a un peu perdu confiance en elle. Mais ouais, bon, ben, écoutez, ça ne l'empêche pas de se dire, bon, ben, allez, un nouveau destin s'ouvre à moi. Ah, quelque chose de nouveau s'ouvre à moi. Donc là, on est clairement sur des énergies très différentes d'hier. Ça veut dire que probablement, on a deux chéri, chéri ici, d'accord ? Donc vraiment, vous adaptez. Si hier, ça ne vous a pas parlé, ça vous parlera peut-être un petit peu plus aujourd'hui. Vous me direz en commentaire. Allez, je vais tout de suite regarder pour vous. Quelles sont vos énergies à vous aujourd'hui ? Vos énergies, les amis. Ok, bon, aujourd'hui, peut-être une bonne nouvelle va arriver. Peut-être que vous allez avoir un sentiment de légèreté, de libération. Voilà, il y a quelque chose, une information, quelque chose qui va venir et qui va être plutôt positif, a priori. Ok, vous allez aussi peut-être lâcher un peu certaines... Certaines, comment dire, certaines idées. Et alors là, regardez, hop, on a la carte du diable et la reine des épées. Bon, ben là, clairement, vous, vous êtes au clair. Pour ceux qui sont concernés par cette guidance, le message, c'est je ne veux plus de relation qui soit négative pour moi. Je ne veux pas de relation toxique. Je ne veux pas d'attachement qui soit mauvais pour moi. Je ne veux plus d'addiction. Je ne veux plus de personne qui utilise mes peurs. Bref, vous êtes déter, vous avancez. Maintenant, c'est bon. C'est pour ça qu'il y a une libération ici. La libération de vos peurs. La libération de votre capacité à choisir peut-être des personnes qui ne sont pas toujours les meilleures pour vous dans vos relations. Alors, on a le neuf de bâton ici qui nous parle effectivement que vous êtes vraiment tout à fait sur la défensive. C'est-à-dire que ce n'est pas que vous n'êtes pas prête ou prêt à laisser les portes ouvertes à quelqu'un, quel qu'il soit, que ce soit une nouvelle personne ou chérie, chérie. Mais par contre, vous êtes terriblement méfiant, méfiante parce que vous avez mis vos limites. Vous savez maintenant, vos limites, c'est ça, ça, ça. Vous ne transigerez plus avec. Ok, super. Allez. Ça a peut-être, du coup, découlé vers une sorte de fatigue énergétique. Vous allez peut-être avoir besoin de vous reposer parce que finalement, le fait d'être dans cette posture un petit peu guerrière, un petit peu, bon, maintenant, je suis au clair, etc. Je ne veux plus d'un chéri-chéri qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut. Je ne veux plus d'histoire où on me manipule ou où il y a une tierce personne. Vous voyez ? Non, c'est bon. Vous, vous êtes au clair. Vous avancez. Vous savez ce que vous voulez, mais forcément, énergétiquement, ça vous pompe pas mal de l'énergie. Donc, si vous avez un petit peu de fatigue, ne soyez pas surpris. Ça viendra probablement de ça. Ouais. Bah, en fait, je suis trop contente parce que là, du coup, c'est quoi la révélation que vous avez ? C'est que vous avez accès au bonheur et que ce bonheur, vous pouvez vous l'apporter. Et en fait, là, vous vous rendez compte que vous attendiez peut-être le bonheur entre les mains de quelqu'un et sauf que ce quelqu'un n'était pas forcément bon pour vous. Et là, vous dites, ok, ok, je vais aller chercher le bonheur, mais du coup, ça sera pour moi et ça va être trop chouette et je suis déterminée à ça maintenant. Bon, écoutez, moi, j'adore parce que franchement, je n'arrête pas de vous le demander. Ouais, c'est ça. Pour un engagement, alors, il y avait peut-être quelqu'un, effectivement, dans votre vie qui était déjà engagé, c'est tout à fait probable. Et ça, vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus de quelqu'un qui est avec d'autres personnes. Ça, c'est mort. Vous, vous voulez quoi ? Vous voulez un engagement sincère. On le voit déjà depuis quelques temps. Donc, vous êtes déterm. Vous êtes déterminé. Et tout ce qui ne ressemble pas à une belle union, eh ben, c'est non. Bon, ok, j'adore. Bonheur et stop aux relations toxiques. Donc, on ne peut pas demander mieux. Ok, on a le 3 de Pentacle renversé. Bon, le seul petit truc ici qui pourrait être un petit peu dommage, c'est que le fait d'être dans cette dynamique, vous vous retrouvez forcément un peu seul au niveau sentimental. Alors, je mets des guillemets parce que peut-être que pour certains, certaines, vous êtes allé vers autre chose déjà. Mais en tout cas, peut-être que vous allez vous dire, ouais, mais je vais m'ennuyer en vrai. Partir d'une relation qui était intense parce qu'un peu toxique pour aller vers le vide un peu affectif. Ouh là 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 là, je vais m'ennuyer. C'est pour ça que vous n'avez pas complètement, complètement fermé la porte à ça. Même si au final, vous êtes quand même très prudent, prudente. Mais ça, ça nous indique aussi cet épuisement. C'est aussi peut-être parce que vous avez tellement, tellement combattu entre guillemets pour pouvoir vivre une belle histoire avec quelqu'un finalement à qui ça ne matchait pas réellement que c'est le fait de lâcher un peu prise, plus ou moins en tout cas. Eh bien, c'est peut-être ça aussi qui vous fatigue. Alors attention parce que l'épuisement, il peut vraiment être là pour vous. Vous pouvez vraiment ressentir une grande fatigue. Bon, bah écoutez, reposez-vous. Vous allez bientôt pouvoir repartir plus dynamique, avec plus d'envie, avec plus de joie. Ça arrive, ça vient vers vous. En tout cas, vous allez vers ça. Mais voilà, prenez le temps de vous reposer. Essayez de savoir exactement ce que vous voulez pour bien figer, fixer vos limites. Et puis après, vous voyez, avec ce valet de bâton, il y a l'idée de je me ressource et après, je repars un petit peu vers de nouvelles aventures. Bah écoutez, on adore. Eh bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours des énergies sentimentales, de celles de chérie-chérie, mais également de vos signes astros. En attendant, je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.